Alors bonjour à tous les youtubeurs, les youtubeuses, je m'appelle Cécile Asino, donc ça c'est le nom de ma chaîne, voilà, mon prénom c'est Cécile. Je voulais vous parler d'un problème que les chiens, les gros chiens ont régulièrement depuis que j'ai mon hôte en fait. Il a de l'hydroma, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est l'hydroma mais c'est une catastrophe. Moi, le problème que j'ai vécu avec lui, donc l'hydroma en fait c'est une inflammation de l'articulation. Par exemple, vous avez l'articulation de vos chiens, donc ça arrive beaucoup chez les gros chiens en général, donc ça peut être tout type de race comme les Saint-Bernard, les Rottweiler, les Huskies, les Berge-Allemands, les Malinois, il y a beaucoup ça. Donc en fait, c'est quand votre chien s'allonge sur du carrelage ou une surface dure, il se tape les coudes au sol et donc quand il se tape les coudes au sol, ça crée une inflammation au niveau de l'articulation. Donc cette inflammation, elle fait une poche, donc ça fait une petite poche, après ça gonfle. comme ça. Et donc il y a du liquide. Et donc j'ai été plusieurs fois chez le véto et le problème, c'est que soit il faut opérer, soit ils donnent des cachets ou autre, ils enlèvent comme une infiltration, ils piquent au niveau du coude, ils piquent et ils enlèvent le liquide. On a déjà fait un premier prélèvement, on a fait envoyer ça et tout, ça nous a coûté pas mal cher. Donc chez les humains, on appelle ça un épanchement de synovie. Un épanchement de synovie, c'est une inflammation de l'articulation. Donc c'est aussi, moi j'ai déjà eu un épanchement de synovie au niveau du genou. Et en fait, votre genou, il gonfle énormément. Et donc moi, j'ai boité pendant deux semaines. Mais là, chez les chiens, en fait, le problème, c'est qu'il est assez récurrent. Donc après, ça dépend des chiens, selon la période, soit si c'est en été. Moi, ça arrive beaucoup en été. Il y a des fois, ça peut arriver beaucoup en hiver. Ça dépend des chiens, l'acclimatation du chien dans votre maison. Voilà. Donc, la synovie, on appelle ça aussi l'hydroma chez les chiens. Voilà. Donc, c'est une inflammation. Donc, je vais vous montrer à peu près ce qu'on peut utiliser pour essayer de régler un peu ce problème-là. C'est assez difficile. Alors moi, ce que j'utilise et ce qu'on m'a conseillé d'utiliser, c'est un vétérinaire qui me l'a conseillé, c'est d'utiliser de la terre d'argile verte. Donc, la terre d'argile verte, moi, j'ai acheté des tubes comme ceci. Donc, ça, c'est pour faire des soins sur le visage au niveau des femmes. C'est un masque purifiant pour le corps d'argile verte. Et donc, moi, j'utilise ça régulièrement pour me faire des masques. Mais j'utilise ça aussi pour les coudes de mon chien. Donc voilà, j'utilise ça. Et j'utilise aussi des poches de glace. Donc, les petites poches de glace qu'on achète comme ça en pharmacie. Alors, ce qui est bien, c'est que ça, en fait, ça fait un effet un peu drainant quand vous le mettez sur le chien. Donc, on utilise à peu près un torchon comme ça. On met ça autour de l'articulation du chien. Voilà, comme ça. Ça y est, c'est mis. Et ça évite que ce soit en permanence sur la peau du chien et que ça lui baudre. Donc, on met un torchon. Voilà. Après, il existe aussi une autre chose qu'on appelle aussi des protège-coudes. Donc, ça se vend sur Internet. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, ça, ça passe au niveau de l'encolure du chien. Donc, juste derrière la tête. Voilà. Donc, vous rentrez la patte du chien et comme ça à l'intérieur. Et ça, ça protège l'articulation, enfin, le coude du chien. Et donc, je ne sais plus combien j'ai acheté ça sur Internet parce que ça fait... J'ai acheté ça et il avait un an au chien. Donc, je ne peux pas vous dire le prix. Mais je sais que si vous tapez protège articulation spéciale hydroma, vous allez trouver facilement sur Internet ou Google ou selon le moteur de recherche que vous faites. Je ne sais pas. Vous allez trouver facilement. Après, les prix, je ne sais pas trop, si c'est entre 50 ou 60 euros, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus du tout. Donc, regardez, cherchez, puis vous allez trouver selon ce que vous cherchez. Mais après, les prix, ça varie. Alors, voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est ça. Vous avez l'articulation du chien. Et donc là, ça fait une espèce de petite poche. Donc là, c'est à peu près farcable. Mais ça, c'est toujours pour les chiens. Donc, là, ça des deux côtés. Et donc, c'est assez mou. Et donc, quand c'est plus enflé, ça fait encore un coup comme ça. Là, c'était super enflé parce que comme il fait ses soins de chimiothérapie parce qu'il a un cancer. Donc là, c'était super enflé. Donc là, si vous voyez que la peau est un peu rasée, c'est parce qu'il fait ses soins de chimiothérapie. Donc, on prend ce qu'on appelle ça, la poche de glace. C'est pour le soulager parce que l'articulation est chante quand même. Donc, on fait ça pendant quelques temps. ça me diminue après. Voilà. Ça lui fait du bien. Et donc, je mets ça. Non, 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 tu bouges pas. Tu vas casser, viens le coup. Voilà. Donc, ça fait du bien, on l'a pas mal. Ouais. Allez, regarde les abonnés, les youtubeurs, les youtubeuses. Il faut leur dire « Coucou, les youtubeurs ! C'est moi, le gros tuto max ! » Voilà. Donc, ça lui fait du bien. On fait ça qu'on lui met aussi l'argile. Donc, on fait à peu près deux fois. Deux fois, deux fois dans la journée, des peaches de glace. Et puis, une fois par jour, le masque d'argile glace. Voilà. Voilà. C'est bien, mon pépère. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça lui fait du bien, en fait, d'avoir de la glace sur lui. Ça lui dégonfle au niveau de l'articulation. Ça donne un peu le liquide et repart dans le sang. Et donc, du coup, ça lui soulage. Et puis, ça évite aussi, quand c'est trop gonflé, les chiens, ils boitent. Donc, ça lui fait du bien. Voilà. Après, il existe aussi… Vous pouvez mettre du baume sur les articulations. Mais je ne sais pas si c'est efficace ou pas. Il faut tester. Il faut voir les produits naturels qu'il y a. Voilà. Merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà. Là, vous voyez le gros loulou en direct. Non, mon loulou, ça te dérange, hein ? C'est rien du cœur. Voilà. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Likez, commentez et abonnez-vous. Ça nous fera super plaisir. Voilà. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.